bonjour à tous et à toutes sur lui c'est bienvenue pour la suite de criminologie ce jeu whitebird production benoît socal vous savez vous connaissez vous savez ce que je dirai après je ne le dirai pas vous en avez pas parlé assez la dernière fois nous avons terminé l'épisode 1 l'épisode tutoriel qui nous apprend les bases de ce que nous allons faire durant tout ce jeu et comme je vous l'expliquais chaque épisode aura une incidence sur le dénouement de l'épisode final tel et saturnay inspiration peut-être je ne sais pas nous avons terminé la première mission avec un score presque parfait niveau super inspecteur je crois qu'au niveau max est professionnel quelque chose comme ça nous allons commencer la deuxième mission luxe sabatoires alors son garde automatique évidemment c'est parti oui je suis sûr pourquoi m'a fait venir si vite j'étais en train de ranger mes dossiers vous n'avez pas regardé les infos évidemment vous étiez occupé il ya une prise d'otages au platza vous savez l'hôtel de luxe en plein centre-ville des membres d'action estorien ont mené une prise d'otages au platza l'hôtel le plus coté de korsburg j'ai entendu parler de ces terroristes milite pour les droits d'immigrés venant d'estoria on est dans un le futur qu'est ce qui leur revendique cette fois je n'ai pas eu d'infos au sujet ils ont carrément demandé à libération des clandestins de toute façon ça n'a plus d'importance l'affaire déjà réglé l'assaut a été donné il y a une heure l'assurance d'hôtel a demandé l'ouverture d'une enquête en clair il essaie de trouver des vis de forme dans le déroulement de d'assaut pour éviter de payer pour les réparations de l'hôtel très malin c'est à vous que reviendra signe honneur de juger le travail de vos camarades vous devez déterminer si les agents ont liquidé correctement tous ces terroristes sachez cependant que si le groupe d'intervention est en faute la police devra payer les réparations nous pourrons alors tout faire une croissance de prime de fin d'année vous me demandez de ne rien trouver c'est plutôt un avertissement notre déontologie nous oblige évidemment la plus grande impartialité pétard vous aidera il est en train de potasser l'affaire dans son bureau un dernier point concernant votre dernière enquête la fermière de betta m'a apporté que hawkins a subi une blessure au bras comment je fais pour ne pas la voir bah si du coup à pour ne pas le voir lui c'est vrai et lui comment tu fais pour me la cacher mais c'est vraiment agréable c'est bien fait tirer dessus dans cet appartement la balle la traversée a disparu par la fenêtre ouverte 1 1 1 1 1 voilà quelque chose d'intéressant voilà quelque chose de vraiment intéressant comme quoi tout se suit alors alors dès que les négociations négociateurs 20 euros sont revenus et le reposant des scènes en plein musulman lui pour parler peut s'ils ont demandé de lâcher les armes mais ne l'ont pas fait la soirée leur a été donnée le premier terroriste a ouvert le feu dès qu'il a vu les agents il a été touché à l'épaule mais il a continué à tirer le compte peut être d'autre choix que de l'acheter classe et autodéfense le deuxième touriste a commencé à tirer dans l'an dès l'entrée du groupe dans le hall qu'on va voir ce qu'il y aura il n'a pu se retourner sous le bureau de réception les policiers l'ont abattu dès que c'était possible à classer autodéfense après ce premier rassaut des terroristes sont partis vers le restaurant avec deux otages et de la restauration fut la cuisine avec deux otages le deuxième rassaut attaqué c'est le groupe sim planément un otage a tenté de se fuir du restaurant mais c'est fait abattre par les terroristes le groupe faisait entrer en force était resté mort l'autre s'est rendu l'otage survivant grave tout ça a été évacué le groupe a remarqué un cadavre dans le restaurant se trouvait là avant leur entrée mais n'en savent pas plus à 1 le dernier autorise rentrer chez la cuisine avec deux otages l'explosion qui sur les trois personnes présentes dans la cuisine et blesser un policier à la des gens les sur un autre niveau vous met sur on est sur un attentat cette affaire est tentaculaire j'ai eu l'information et je pensais pas qu'il y avait l'enquête qu'est ce que tu es ce que tu peux me faire un résumé rapide fais bien gaffe au détail j'ai parcouru le rapport et des points qui me tracasse par exemple il ya un type dans l'instant qui est mort avant le fusillade ou encore le terroriste et ses trois otages morts et ses trois otages ces deux otages mort dans une explosion s'il s'agit d'une grenade lancée par les flics sont les membres des mois de paperasse alors des conseils pas par toi un accueil glacial les flics sur place vont pas être enchanté de te voir et c'est bien normal t'es là pour vérifier leur boulot peter cette enquête c'est d'affaire plus cynique ce que j'ai jamais mené si je suis entré dans la police c'est pas pour me déterminer si des terroristes se frappent correctement ni pour déterminer qui va payer les dégâts causés par une pognée d'idéologistes armés m'a tour de demande pas de poser des questions sur pourquoi ou comment enfin ce genre de truc je dois juste établir la vérité et faire ce qu'on te dit des pays pour ça tu viens avec mon plaza alors alexandra m'a demandé de remonter en trafic d'orgueil super en lien avec la prise d'otages probablement pas elle veut juste me voir patauger dans les morceaux de viande à city glace je pas végane mais quand même c'est des grâces prend cette tension à l'eau oula alors déjà des choses à voir la première véritable enquête une fusillade géante une dizaine de morts déprenant la balance une montagne de travail à l'horizon j'ai l'impression que peter s'est déchargé de tout ça avec de la méthode je dois voir à ne pas y passer ma journée je devrais réussir à ne pas y passer ma journée je ferais bien de prendre point le rapport du groupe et vérifier que tout est en or ah il y a jean-michel oula alors il y a un mort une arme deux armes des ordinateurs jean-michel et il y a trois endroits allez voir alors par contre il y a un truc qui m'a dit que je ne suis pas d'accord c'est sur le qu'est ce que j'ai fait secours j'ai fait un truc j'ai pas compris c'est oula oula ça ah oui alors ça je ne sais pas comment ça fonctionne quand c'est comme ça oh il faut y aller tout doucement alors un attaché de s'enfuir un peu ça on s'en fiche et rentrer d'autres c'est rentranché oui dans deux avec deux otages donc ils étaient trois donc il n'y a pas trois otages mais trois otages liaisons connard bonjour je suis inspecteur simons simons c'est vous le coincé qui c'est vous qui allez conserver une question et steven je suis john snow je sais je ne sais pas tout j'arrête surveiller les lieux qu'est ce que vous voulez savoir je fais une enquête de routine sur les événements de ce matin j'ai quelques questions pour vous commençons par le commencement parlez moi de la prise d'otages avant l'assaut je suis arrivé dans les premiers pour mettre le cordon de sécurité en place ce qui veut dire que vous n'avez pas attaqué le bâtiment oui non je veux dire j'ai pas participé à l'assaut rien spécial au niveau de votre poste personne n'a franchi le paramètre de sécurité avant l'assaut enfin personne sauf le négociateur d'accord que pouvez-vous me dire sur la négociation on a lancé une négociation en respectant le règlement c'est Trey qui s'en est chargé Trey ? Trashon Young ? vous vous connaissez ? qu'il s'y faisait là ? tout le monde connaît Young c'est le flic le plus sympa du commissariat il était envoyé par le ministre pour conduire les négoces je peux vous dire qu'il a amené ça de mode maître bref Trashon a envoyé vers 1h pour parler au terroriste il leur a fait des propositions je sais pas quoi exactement il est revenu vers 11h30 c'est 11h peut-être que j'ai mal du 11h30 pour attendre nos réponses ils ont téléphoné quelques minutes plus tard pour dire qu'ils refusaient de traiter avec nous c'est ça manu les négociations de l'une demande maître alors le chef a lancé l'assaut et il leur a réglé leur compte waouh parlez-moi de la sopre on a vraiment dit comment a-t-il commencé ? c'était un petit quart d'heure après la fin des négoces on a dû attaquer on craignait pour les otages de quoi avez-vous peur ? les terroristes avaient rompu les pourparlers et ça veut dire qu'ils avaient décidé d'en finir les preneurs d'otages sans invédication ce sont les plus dangereux de tous on s'est dit qu'ils pouvaient massacrer leurs prisonniers je vois et que s'était passé ensuite ? Trashon a aidé à tracer une carte en montrant où se trouvaient les terroristes ensuite l'équipe est entrée dans le bâtiment j'en faisais pas partie tout ce que je sais c'est qu'on a entendu des coups de feu pendant 2-3 minutes ils sont ensuite sortis les survivants et sécurisés la zone la rescapée combien sont-ils ? deux ! un otage à un terroriste mais n'espérez pas les trouver là-dedans on les a éloqué au commissariat deux survivants cette opération est une véritable boucherie merci Jean-Michel très bien j'en ai terminé avec vous commissaire vous allez recevoir un terroriste oui vous avez de la chance c'est le chef du groupe action Estorio Peter l'attend de pied ferme pour lui faire passer un interrogatoire en règle yes j'ai une déposition de Jon Snow alors là j'ai une arme hop terroriste 1 arme ah mais il y a encore là-bas l'arme est éloignée de son possesseur la police l'aura écartée durant l'assaut AK-47 il est encore chaud il a été utilisé récemment le numéro de série n'a pas été effacé mais il n'y a rien dans la base de données je prends une balle pour la comparaison tiens le fusil est enrayé quel est le rapport ? légitime défense plutôt ironique pour se défendre contre une arme rayée intéressant et là-bas il y a encore là-bas il y a encore on les fera à la fin alors qu'est-ce que nous avons là ? analysons la scène des traces de brûlures quelque chose a été touché sans doute la lampe bah y'en voyons est-ce qu'il y a du sang des traces quelque chose au premier coup d'oeil il n'y a rien est-ce que c'est une balle ça ? je crois que c'est une balle oh la vache oh je l'ai vu le circuit je l'ai vu j'ai pas aimé eh 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 ah mais je l'ai fait correctement ? non hop euh j'ai la balle faut le faire correctement c'est chaud sa position ne permet pas de dire si elle a été tirée par la police ou les terroristes bon j'ai la balle ok là c'est bon là y'a rien là-bas ça doit être la suite ok ok prenons une photo de michel terroriste selon le rapport ce premier terroriste s'est abattu il s'est mis à tirer dès que les policiers sont entrés deux impacts un épaule gauche le premier épaule gauche ne va pas arrêter le deuxième au niveau de la tête plus définitif j'aurais besoin de vérifier tout ce qui est écrit dans le rapport de police un cliché par blessure ça me servira plus tard le bureau de la réception un terroriste s'est caché derrière ça ne l'a pas sauvé alors hop là j'ai du sang donc le sang j'ai une énorme flaque si je me cours sur l'écuvillon qui est mon point faible attends je sais qu'il faut non arnaque arnaque j'étais dessus j'étais complètement dessus ah ouais faut vraiment frotter comme un dingue un dingue rien d'autre ensuite nous avons Jean-Michel terroriste numéro 2 là bas le deuxième terroriste il s'est réfugié derrière comptant pour tirer quelques rafales s'est fait abattre alors qu'il tendait de s'enfuir vers le restaurant une petite photo alors coeur ou qu'est ce que c'est ça bon là il y a du sang donc je sais quoi je sais que je dois aller là ici nous n'avons rien d'autre je passe un petit coup du v quand même sur lui non rien du tout bon du sang bon je pense avoir tout fait ici je vais quand même revérifier celui-là la mort de sang ok rien sur lui bon première salle terminée donc là je suis à l'entrée la salle de restauration commissaire comment se présente enquête comme vous l'avez décrit des morts des balles des preuves par dizaines je vous appelle car on a enlevé le corps de la scène et quelques marques blanches à la place comment je peux mêner une enquête si on retire les preuves que je dois réaliser je vois le problème la police a commencé à lever des corps des bons vous transféreront ils vous transféreront les rapports d'autopsie et je vais de ce pas leur demander d'arrêter d'intervenir dans nos investigations merci commissaire je vous fais un compte rendu sur la situation dès que j'en sais plus alors qu'avons-nous là un terroriste mort comptoir un otage tendu sur la table à en croire ça sera pas un terroriste à tuer l'otage en se faire lui-même à battre oui c'est très difficile de doubler tout ça vérifiant tout ça avec des preuves matérielles à l'heure une arme pas d'empreinte ici encore plus tard à et quelque chose le corps n'est plus là je peux récupérer le son en attendant autopsie c'est pas avec mon salaire que je pourrais manger dans ce store il ya du sang ici et des traces de poudre donc deux choses importantes le sens dans un premier temps pas pour qu'ils soient rouges le machin c'est chaud quoi et des traces de poudre alors après où tu vois des traces de poulons là il va me montrer la flaque ok vous pas de traces de poudre donc ok là il y'a encore en moins à qu'est ce que c'est ici ou grosse balle très grosse balle à vous faire plusieurs fois en c'est de la merde ah oui d'accord je viens de voir combien de fois je dois le tourner ah vache c'est chaud vu l'angle de pénétration il s'agit de la balle qui a tué l'otage un gros 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 impact par contre enfin grosse balle surtout bon le corps numéro 4 alors voyons voir là c'est la balle qui l'a touché et il ya du sang à prélever ici on va on va s'amuser pendant un petit moment dans cette première partie l'épisode dans un champ si vous me voyez bouger ma souris à l'heure actuelle à chaque fois que je fais ça il ya des gens qui pourraient se marrer surtout que bombe mon tapis de souris n'est pas super grand selon compte rendu elle est morte alors qu'elle s'enfuyaient mais basse ou ah ouais et puis alors balle dans le dos ça pique il y a du sang là il y a du sang là alors attendez le sang je vais le prélever sur elle ah là elle est un petit peu ah je dirais pas qu'elle est que c'est un peu raciste mais non je le dirais pas par contre la zone pour récolter le sang va être petite allez allez c'est commencé ok et ben ça va nous en faire du travail et ça fait que un quart d'heure que j'ai commencé ou alors là ils ont enlevé les corps je suis sûr qu'ils n'ont pas eu l'autorisation commissaire je suis dans la cuisine de l'hôtel et les corps analysés ne sont plus là oui les dépouilles ont été enlevés à la demande du directeur de l'hôtel mais comment puis-je faire mon travail passer la cuisine au pays de faim je vous envoie les autopsies au plus vite ainsi que les analyses faites par peter et trouver ce qui a pu causer l'explosion les corps ont été enlevés à la demande d'express du restaurant ça devait pas être beau à voir la déflagration a soufflé de l'otage ici jusqu'ici un vrai carnage la porte qui menait au restaurant c'est le seul accès ah ouais alors là alors là on va s'amuser alors il y a un ascenseur ouh belle balle très belle balle oh putain j'ai cette tour à faire oh non alors je vais hop 2 1 hop là j'ai la balle faudrait que je trouve quelque chose pour vous voyez ma souris un jour cette balle a quelque chose d'étrange j'ai suivi la trajectoire la trajectoire est improbable l'autoriste était derrière le comptoir et les policiers l'entraîne par la porte l'ascenseur de service n'était pas dans le milieu de tir combien de balles était arrivée ici ah 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 un trajectoire impossible donc là j'ai putain et tu sens sur le mur ah non une autre balle une autre balle je sens qu'on va s'amuser allez on fait les tours et 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 on fait les tours qu'est-ce que je me alors là si vous sentez pas la réalité du travail je pense que vous l'avez alors là c'est la cuisine à déflagration ok je vérifie qu'il n'y a rien d'autre la poubelle non bon euh bon je peux pas prendre de sang ici je peux prendre de sang ici par contre là il y a quelque chose on dirait qu'il y a quelque chose mais c'est bloqué oula ouf ouf qu'est-ce que c'est oh bah putain j'ai du coup qu'est-ce que c'est que cette merde oui alors euh je pense que je vois un petit problème là actuellement ça c'est c'est quoi est-ce que je peux le je peux le retirer ah oui oh la vache c'est bon ces fragments sont étranges ils sont situés exactement au coeur de l'explosion je vais les envoyer au laboratoire ils seront à même demande à prendre davantage euh alors j'ai pas fini avec cet endroit j'ai pas tout regardé hop là y'a rien là y'a rien bon la grenade elle a bien explosé ça me met ouais bon la grenade par contre le png il est complètement fucked up est-ce que il y a une trace de quelque chose ici je ne pense pas bon pour le moment je pense avoir récolté la plupart de ce que je pouvais récolter à moins qu'il y ait une autre un autre endroit peut-être non on repasse une dernière fois je peux pas non le sang sur les murs je ne peux pas ça me ramène sur la trajectoire de la balle le sang sur les corps je ne peux pas les prendre et ben ça m'a l'air d'être terminé à moins que à moins que à moins que quelque chose ici m'a échappé peut-être une trace une empreinte quelque chose non très bien nous allons pouvoir passer à la deuxième partie on a tout ça on a tout ça à faire j'espère que vous êtes prêts préparez vos déductions première arme alors voyons on a une belle empreinte juste là on a une empreinte juste ici au niveau alors attendez je ne m'y connais pas bien en arme mais on a une trace juste là bon ça va jusque là c'est facile hop il faut retirer ensuite l'empreinte oui je gueule un petit peu je m'en excuse hop mon épreuve favorite de quelle est la longueur demandée pour ça c'est mon épreuve favorite j'espère que vous l'appréciez aussi hop une empreinte sur la première arme ok au suivant la deuxième arme une belle empreinte ici la crosse non non une empreinte sur le chargeur oui cette partie là c'est le chargeur je pense hop un petit peu d'empreintes un petit peu de poudre on enlève la poudre mais à chaque fois que pour que ce soit bien reconnu je suis obligé de mettre ma main pour que ça se déplace en direction du micro ce qui fait que ça donne un effet un petit peu bizarre au niveau du son quand vous pouvez le voir c'est étrange mais euh c'est le seul moyen que j'ai trouvé hop une belle empreinte on va dire ça trop grande sérieux ah ouais mais faut trouver trouve la bonne longueur avec ce jeu hop une empreinte en plus ok ok pour le moment on avance tout doucement la balle qu'on a retrouvé photographe sur la balle yes on court ouh petite balle petite balle en effet alors non trop grand trop classique ah ça y ressemble ah ça y ressemble ça y ressemble oui du 6,56 mm le caivre standard utilisé pour les groupes d'intervention cette balle a été tirée par la police ok jusque là à nouveau ensuite photo de du corps bon là évidemment on sait où a été la balle blessure à l'épaule au niveau de la ceinture scapulaire j'y connais rien rien de vital n'est touché il n'en est pas mort très bien suivant bon là la blessure à la tête je pense qu'elle est décédée c'est j'ai oublié le bord entre chaque coup parce que parler parler tire direct à la tête la balle s'est arrêtée dans l'encéphale mort immédiate même à cette distance la trajectoire paraît possible l'autopsie confirmera tout ça donc là déjà on avance doucement ensuite échantillon de sang alors ce qui est bien avec ce jeu c'est qu'à chaque fois que vous faites une analyse qui est ensuite confirmée réussie ça se met à l'autre bout ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de de chercher à chaque fois et c'est chiant et on s'ennuie bon le sang maintenant le sang analysé donc là comprenez que la première partie si je me loupe pas trop j'ai moyen de de quand même réussir à avoir un score maximal alors assez rapide cet échantillon un globule du glucose moi je pense qu'il est moyen de faire un narratif sur ce jeu mais j'ai pas envie 100 à plus ok deuxième terroriste en plein coeur je pense ouais une balle dans le coeur sacré tireur ou bien sacré coup de chance comment un policier a pu tirer de manière aussi précis sur une personne en train de courir c'est vrai que dit comme ça ça soulève quelques questions ça soulève quelques interrogations même oula il y a bien trop de globules là dedans là on est sur je pense qu'on est sur un sang assez bien entretenu très oxygéné nombre de globules rouges donc oui il était en train de courir semble-t-il j'essaye de rendre ça intéressant c'est pas facile les gens veulent que ça bouge ils veulent que ça que ça avance 100 B plus ok nouvelle arme alors trouver quelle est cette arme non ça y ressemble mais non là on est sur une ressemblance beaucoup plus proche et là non alors ça si je dis pas de bêtises ça ressemble à un FAMAS mais je dis une bêtise OK 47 utilisé récemment ça correspond à ce qui est écrit dans le rapport le numéro de série n'a pas été effacé mais il n'y a rien dans la base de données mais tu l'as déjà dit ça ? je crois que tu l'as déjà dit Michel alors alors ici ouh ça va être rapide celui-là la personne ne bougeait pas beaucoup je crois qu'au plus c'est je sais plus quel est le sang le plus rare il me semble que c'est B alors la coeur de jouance le corps a été enlevé par la police apparemment était déjà mort avant l'assaut mais nous ne savons pas comment ni pourquoi l'autopsie est en cours la police s'enleve ouh là il y a mon clic qui s'emballe j'ai l'impression donc le corps a été déjà là étrange ah alors là il y a du sang il y a du sang sur cette balle mais je me suis raté je m'ai raté lol ah ça va vite hein faut pas avoir peur de faire des grands mouvements à part ça je pense qu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus non s'il me la laisse s'il me la laisse c'est que forcément il y a quelque chose d'autre ah et j'ai un plan d'ailleurs il va falloir que je le regarde hop mort par derrière bien sûr par balle dans le tronc la balle a tranché l'artère pour encore la mort par hémorragie et ben grand coup de chance hein pour le tireur grand grand coup de chance même très très fort j'ai envie de dire allez petite analyse de sang on aime ça les analyses de sang je suis sûr que oui alors un conseil si vous faites le jeu euh je me suis raté oh j'ai perdu l'échantillon si vous faites le jeu soit pour gagner du professionnalisme la crédibilité MDR soit vous faites tout ce qui est dur en premier et ensuite vous bourrez les échantillons de sang pour gagner de la crédibilité alors ouf lui il a pas du bouger beaucoup le jeu effectivement vous pouvez vous mettre cette partie est de la partie donc on a un autre le jeu ouf le jeu alors qu'on nous là comme 100 rien d'anormal sur ce terroriste tout concorde avec leur rapport à ab plus ça doit être ab plus qui doit être le plus rare j'aimerais regarder le plan par contre la balle prévise la porte ah oui c'est la théorie impossible la trajectoire impossible alors l'otage et ben elle est morte dans le dos puis bien dans le dos même blessure au niveau de l'omoplate lésions similaires au niveau du torse la balle a traversé le thorax elle doit se trouver près d'ici je trouve j'ai trouvé donc encore là ce qui est écrit dans le compte rendu de la police l'autopsie confirmera ça il me semble que je trouvais dans la balle je suis plus je trouvais tellement de trucs alors du sang oui encore et toujours du sang parce qu'on aime ça comment je fais pour perdre à chaque fois mais je suis dessus madame la juge arrêter ah il faut vraiment bien être dessus ce compliqué c'est cette merde alors lui était lui il foutait rien aller très très vite celle ci beaucoup d'adn alors j'aimerais vraiment quelqu'un m'explique en quoi le coccyte c'est c'est utile dans la recherche pour découvrir l'adn le sang et l'identité de quelqu'un radius a plus la base qu'il a dû devrait porter le même sang je sais pas je sais même plus de quelle balle tu parles j'ai trop de trucs jean michel calme toi simons j'espère que vous n'êtes pas épileptique par contre ou grosse balle très grosse balle ça ça vient pas d'une balle de police je ne sais pas calme 40 tiré par un smith et wesson on a fini avec les analyses de sang oui bon on a bientôt fini avec tout ça une autre balle à analyser alors encore une balle d'acca ça je pense du 5,56 5,56 tiré par la police pas besoin de la garder d'accord très bien oui j'ai reçu un message je l'ai vu nous avons bien reçu le fragment que vous nous avez envoyé s'agit d'éclats de grenades offensives à une grenade je vois le preneur l'otage était retranché seul face à une norme de flic une armée flic il peut pas se faire arrêter et finir seulement en détention c'est donné à mort découpir dans sa grenade je souffre de l'explosion de la grenade et à la tuer et deux otages sont morts avec lui très bien très bien c'était quoi le deuxième message grandir avec grave il n'y a pas de satisfaire ta femme j'espère vous me rendez compte à quel point c'est adulte je crois qu'il ya une enquête à un moment où ça parle de tromperie conjugale je ne lui me semble je suis pas certain certain de ce que je dis mais il me semble un moment ça peut peut-être parler de ça comme quoi ou la grosse empreinte alors les gens déplacés ça alors on voit notamment qui a une forme de vague personne attendait pas les personnes qui sait que cette merde pas de résultat soit ce terroriste n'a jamais commis de crime soit n'est pas de ce pays étrange étrange mon cher mat alors c'est un bon je pense que là je vais passer assez rapidement sur ce que c'est un AK47 comme d'hab AK47 une des armes les plus répandues a été teasée récemment tiens le numéro de série a été effacé oui dommage récupérer une balle ah on a une balle on récupère une balle parce qu'on ne jette pas tout c'est quand même intéressant important surtout c'est ça que je voulais peut-être dire important ou là alors là cette trace voyons qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait avoir sur cette si je l'attends d'un poil à l'agérant distinguer une forme mais attendez faut que je m'en repère au point d'abahir on commence à bahir ah peut-être que non alors aucune correspondance non plus eh ben il manque pas de correspondance dans la base de dans la base dommage dommage étrange surtout franchement ça me paraît bizarre tout ça c'est un bon comme d'hab AK47 c'est la même c'est la même photo qu'ils ont réutilisé plusieurs fois ça va ça arrêtez les gars pas d'empreintes pas de traces non plus pas été déplacé après la fusillade j'aurais fini avec lui il y a quelques zones d'ombre en premier lieu la trajectoire de la vallée improbable toucher en plein coeur n'est pas une mince affaire d'autant plus à cette distance et sur une cible en train de courir il y a là un mystère éclaircir d'autre part le rapport justifie la mort de ce preneur d'otage par la légitime défense mais soit son fusil se trouvait à quelques mètres de lui il était enrayé faudrait que je parle de tout ça avec alexandra il me semble que j'avais aussi une balle à analyser quelque part ah ah ouais on a oublié on a oublié deux échantillons de sang eh c'est dommage on aurait passé à côté d'un excursion non je me suis pas raté j'ai eu peur ah lui il était en train de courir par contre beaucoup de globules parfait alors qui avons nous ici la balle trouvée dans le mur est bien celui qui a tué l'otage rien ne se différente rien ne se différencie des faits rapporté par leur rapporté dans le rapport ok parfait je peux fouiller ailleurs j'ai fait le tour de la pièce il reste juste à élucider la mort mystérieuse le mystère d'un terrorisme à l'arrivée des agents j'ai pas l'indice sur ce corps pour l'instant je ferais mieux de chercher ailleurs ok on sait que les morts par balle ça c'est sûr et certain j'ai une autre balle analysé je sais pas ce qui se passe si j'appuie sur le mauvais ah bah d'accord ça fait rien c'est juste on recommence tout surtout que j'ai pas l'impression qui est de temps je ne pense pas à ça par contre pas le même modèle de balle ça c'est pas du 5,56 je crois calibre 7,62 cher aux terroristes et aux AK-47 ah bah c'est étrange mon petit pote en ce que j'ai tout fait non il me reste une balle aussi et ben dis donc qu'est ce qu'on a comme balle non j'ai pas l'impression que j'ai le temps limite pour toucher les appareils photo une balle intacte qui c'est cette merde ah oui c'est celle qu'on a tiré c'est vrai 7,62 calibre classique des AK-47 rien de particulier bien j'ai fait le tour du premier terroriste rien d'inattendu le compte rendu disait juste il n'y a plus rien à voir par ici je peux faire mon rapport à alexandra maintenant et ben parfait mon petit saïe mat je vais dire simone sinon on va sauvegarder petite sauvegarde et on bouge alexandra le bureau agent simmons déjà de retour qu'est ce que vous avez trouvé oh avant que vous ne commenciez nous avons ramené le dernier terroriste en vie il s'appelle brian stamenco la vraie dur à cuire peter a bien tenté de l'interroger mais il n'a pas vraiment moyen d'en tirer moins d'informations sera votre temps de le cuisiner dès que nous on notre entretien sera terminé nous attendons à l'interrogatoire et moi tu attends que combien y'a-t-il de théoristes impliqués dans cette prise d'otage alors il y en a deux au départ il y en a trois quatre ah oui alors c'est là où il faut que je me souvienne de tout il y en a un qui s'est tué donc 1 il y en avait deux qui s'étaient qui sont morts dès le départ donc trois et un derrière le de barricade et un qui tu es je dirais il me semble qu'il y en a cinq ta mère à six alors ces terroristes sont impliqués et quatre otages pour autant que qu'on puisse l'infirmier l'affirmer à ce stade de l'enquête parfait dit je vous avais demandé de vérifier le rapport de police pouvez vous montrer ce rapport et ben il il est là très bien je vois que vous reprenez un point de compte rendu oui il y a des différences avec les rapports sur le terroriste mais voilà les différences avec le rapport sur le terroriste mort derrière le comptoir de réception quel problème avec le deuxième preneur d'otages bas son arme était trop loin surtout son fusée était bien était loin de son corps il présentait aucune marque des raflures il n'a pas été déplacé à quoi pensez-vous il aurait posé se poser son arme pour se rendre et un policier on aurait profité pour le battre c'est une accusation assez sérieuse et cette preuve n'est pas suffisante pour étayer votre hypothèse c'est vrai mais j'ai également relevé un autre point suspect de quoi parlez-vous contrairement à l'autre point normal ça je ne comprends pas votre raisonnement tais toi pourquoi alors attend ça c'est quoi c'est niveau du coeur yes terroriste mort d'une balle en plein coeur beau tir le policier qui a fait ça mérite d'être recommencé alors qu'il était en train de courir quelle précision faudra peut-être penser à le muter sur une section terroriste à une vingtaine de mètres bon c'est vrai que ce tir est assez inhabituel mais il reste dans le domaine du possible et ça ne nécessite pas une enquête complémentaire sur ce policier vous avez l'air déçu vous devriez plutôt être content de savoir que vos collègues n'ont rien à se reprocher quelque chose à rajouter sur cette victime improbable alors son arme est enrayée oui son arme pose encore un problème était loin de lui on a déjà parlé vous vous rappelez oui mais je parle pas de ça ce que j'ai à dire c'est les plus compromettants quoi encore ne me faites pas attendre qu'est-ce que suffisait spécial où est-ce qu'elle est l'arme du deuxième alors troisième non premier non deuxième ça doit être celui-là deuxième numéro enrayé cette arme ne présentait plus aucun danger pour les policiers car elle était enrayée mais alors pourquoi il s'est-il pas rendu j'ai ma petite théorie là dessus expliquez moi ça quand c'est vrai c'est mort avec son arme enrayé à deux mètres de lui il s'est rendu l'arme s'enraye le terroriste se rend compte et décide de se rendre jette son arme au loin pour montrer sa reddition et sa oreille en l'air constitue alors une cible facile pour les policiers qui la battent c'est une accusation sérieuse et c'est malheureusement la seule explication possible mais il y a tout de même un point qui me pose problème c'est le serre en vue pourquoi les policiers lui ont tiré dessus je crois que c'est un accident tout s'est passé trop vite terroriste caché d'un comptoir sort brusquement un policier panique et tire dessus pour moi c'est un accident je vous suis mais nous devrions être sûr de ce que nous avançons si le policier l'a battu comme un chien les médias se rueront dessus nous n'avons fait aucune erreur je vais interroger personnellement un agent qui a tiré pendant maintenant du restaurant je vois dans la porte qu'une otage y est morte oui interroge toi tué alors qu'elle tentait s'échapper allez vous diagnostiquez la mort de l'otage à prendre putain tu m'étonnes la mort de l'otage baisseur dans le dos mais si je te dis la mort de l'otage mais elle est là qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que la mort de l'otage si c'est tata tata non 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 la mort de l'otage bas c'est ça bah c'est ça qu'est ce que tu comprends pas bordel de qu'est-ce que tu comprends pas bordel avant que tu parles de la balle et à ce moment-là je te dirai d'aller te faire c'est une des deux balles alors ah bah ça doit être ça la balle a traversé de part en part avant de se ficher dans le mur du 7 62 donc tiré par un terroriste difficilement affutable vous avez confirmé le reste du rapport concernant le restaurant parlons maintenant de la cuisine un terroriste et deux otages y sont mortes et la police réfute son implication là dedans expliquez moi comment les trois personnes qui se trouvaient dans la cuisine ont perdu la vie ouah 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 oui je préfère comme ça oui ça tourne euh bah petite explosion fragment de grenade ouais le terroriste a dégoupillé une grenade pour se donner la mort les otages sont partis avec lui il voulait se tuer mais pourquoi donc il se trouvait seul dos au mur la police devant lui il avait vu ses camarades périr les uns après les autres il a préféré la mort volontaire à des années passées en prison c'est pour ça qu'il a dégoupillé sa grenade il a oublié qu'il n'était pas seul avec son suicide il entraîne deux otages dans son ultime voyage bien je crois que nous on fait le tour de ce compte rendu à l'exception de cette mort étrange dans le hall tout concorde avec la porte police les dernières analyses du laboratoire confirmeront votre dossier très bien en attendant ce résultat j'ai une petite tâche à vous confier cette période de l'année nous avons toujours une semaine de congé à tout notre personnel de ménage c'est une tradition qu'ils apprécient à sa juste valeur mais qui transforme nos bureaux en vaste dépotoir pour payer cette situation nous réquisitionnons tous les policiers disponibles pour nettoyer les locaux je suis heureuse de vous dire que vous allez pouvoir participer à ce joyeux nettoyage de printemps à ce moment possible je veux absolument éviter ça il doit bien rester une imprécision dans cette histoire attendez il ya encore un point inexpliquée qu'il faut éclaircir oh non simon j'allais enfin boucler ce dossier de quoi voulez-vous parler bah c'est pas aujourd'hui que tu rangerais le bureau de Peter je trouvais une balle qui pourrait remettre toute cette enquête en question qui est donc ce petit morceau de métal qui m'empêche d'éclore ce dossier c'est celle qu'il y a dans l'ascenseur alors que je la retrouve attendez j'ai trop de balles extrait de la porte de l'ascenseur je l'ai prélevé sur le mur de l'ascenseur elle présente deux caractéristiques qui attendez c'est cette fameuse balle de calibre 40 ni les policiers ni les théoristes n'ont utilisé ce genre de munitions qui est l'autre point dont vous vouliez me parler bah la trajectoire en regardant le plan on voit que sa trajectoire ne correspond pas à la fusillade qui a eu lieu dans la cuisine alors que fait cette balle dans ce mur euh un ricochet dans le mur ouf tiré d'un autre étage je dirais pas tiré par un policier je ne sais là je sais pas vraiment je pense que c'est tiré par un policier c'est impossible oh bah alors du coup euh tiré d'un autre étage possible si la cuisine ne contient aucun indice permettant d'expliquer la présence de cette balle c'est que l'ascenseur de service se trouvait à un autre étage quand elle est entrée dans le mur il n'y a pas eu d'autres fusillades dans l'hôtel que celles qui sont apportées dans le rapport justement cette balle est la preuve qu'il y a eu une autre fusillade oh mon dieu il se passe des choses très bien je demande à peter de classer et archiver les preuves que vous avez récolté sauvé je vais regarder les plans d'hôtel pour vérifier si une telle trajectoire est possible à un autre étage il n'y a qu'un étage où cela semble cohérent le parking souterrain mais le groupe d'intervention y a déjà regardé là-bas et il n'a rien marqué de particulier je pense que vous ne trouverez rien vous êtes bon pour le ranger le commissariat attendez laissez-moi moi et jeter un oeil ça vous coûte rien vous croyez vous en tirez comme ça qu'est-ce que vous proposez en échange s'il n'y a rien de ce parking je je ferai les vides de votre bureau et celle de ma voiture très bien prenez la carte des lieux je vous attends ma voiture aussi grosse enquête alors là c'est on est dans le feu de l'action une vraie enquête compliquée j'espère que vous avez une théorie j'espère que vous êtes prêts pour la suite qui arrivera à un moment là je vais essayer de tout enregistrer d'une traite c'est un peu compliqué mais on y arrive merci d'avoir suivi cet épisode de criminologie j'espère que ça vous plaît j'espère que vous êtes hype pour la suite si vous avez une théorie sur comment cette balle est arrivée là et ce qui s'est passé j'attends ça en commentaire si vous avez des souvenirs sur ce jeu si certains l'ont eu j'aimerais que vous m'en parliez parce que personne si dans toutes mes connaissances il y a peut-être eu deux personnes qui connaissent ce jeu le reste aucun je suis également sur twitter sur instagram abonnez-vous pour les suites évidemment et aussi les autres sorties de vidéos merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de criminologie